... ... Méridional. Zygancho dispose déjà d'atouts et de prérequis pour... ...comment dire, revendiquer ce positionnement d'un hub médical, sous-régional, international et touristique. Donc AIBD aujourd'hui, ce que nous avons conclu aujourd'hui avec le directeur du district de Zygancho, le directeur de l'hôpital régional de Zygancho et le directeur de l'hôpital régional de la Paix, c'est de signer une convention pour que les services et le matériel nécessaire pour améliorer et pour disposer d'une offre de services qui peut rivaliser dans tous nos concurrents à l'international soient disponibles ici à Zygancho et donc soient intégrés dans la stratégie du hub aérien. Parce que la stratégie du hub aérien, ce n'est pas une stratégie infrastructure aéroporteure, c'est une stratégie économique qui prend en compte le tourisme, qui prend en compte la formation, qui prend en compte l'accompagnement, qui prend en compte surtout les services de santé, et qui prend en compte l'offre de services de santé au niveau de Zygancho, qui est, je le rappelle, qui est une ville à vocation touristique, surtout Cap-Sikring, et qui a besoin que son niveau, au-delà de l'autonomie qui est presque atteint, donc on commence à atteindre l'autonomie, au-delà de l'autonomie, c'est de se positionner en hub, région médicale régionale et internationale. Donc c'est cela, et je voudrais féliciter l'engagement, la compétence des directeurs ici de nos structures de santé, leur engagement, vous avez vu, ça bouge de tous les côtés, c'est révolutionnaire, et je voudrais les encourager, leur dire notre disponibilité en tant que fils du terroir, à les accompagner, mais notre disponibilité en tant que structure de l'Etat, l'Etat est indivisible en tant que directeur d'une structure de l'Etat qui est concerné par le niveau du plateau technique ici, de les accompagner à atteindre leur objectif, pour notre pays, mais aussi pour le bénéfice des populations. Méridional 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 Méridional